Pour ce salon numérique, le deuxième du nom, on est très heureux de vous voir aussi nombreuses, et pour nous c'est un signe fort quand même d'une vraie dynamique qui existe, qui est en train de se construire en matière de nouveaux usages, de nouvelles ressources, en matière de questionnement sur le rôle des équipements culturels et des acteurs culturels. Donc vraiment vous voir aussi nombreuses est pour nous un très beau signal, une grande joie. Et je vais sans plus tarder, avant de laisser la parole à Pascal, Pascal Desfarges, pour une conférence inaugurale, je vais laisser la parole à monsieur le vice-président délégué à la culture, à la communication, et aux technologies de l'information et de la communication, donc Luc Gérec. Luc, vous nous faites le plaisir d'être présent parmi nous ce matin, plaisir de venir introduire cette journée, et on en est très heureux, et on en est très heureux aussi au regard de vos missions, de votre portefeuille, où la culture et les technologies de l'info et de la com sont en lien, et pour nous ça fait totalement sens que vous puissiez introduire et accueillir nos partenaires. Donc Luc, on vous remercie vraiment pour votre présence, et je vous laisse la parole tout simplement. Merci Gaël, bien sûr je voudrais vous saluer toutes et tous au nom du conseil départemental, et vous dire que je suis très heureux de vous accueillir au sein de cette médiathèque départementale, même si les températures sont caniculaires, je vois que vous avez suivi, et avec beaucoup de courage. Donc en tout cas, en ce qui me concerne, évidemment, cette approche des nouveaux usages du numérique est extrêmement importante, et il ouvre des champs extrêmement larges, et je crois que nous ne faisons que découvrir, ou appréhender, aborder très très petitement, ces usages qui s'offrent à nous. Donc en tout cas, je salue également M. Desfarges qui va nous faire sa présentation, et en tout cas, voilà, tout est à découvrir, tout va évoluer, et je pense que nous sommes tous ici prêts à faire preuve d'imagination pour évidemment développer l'ensemble de ces usages et de ces technologies. Donc merci à vous, bonne matinée, et puis j'espère très constructive. Bonne journée. Et puis, on va partir sur la conférence. Moi, je suis ravi d'accueillir Pascal. Pascal Desfarges, que vous avez déjà, je pense, pour certaines et certaines d'entre vous pu écouter, pu rencontrer. Pascal qui est spécialiste de la problématique, des politiques culturelles et des politiques publiques à l'heure des technologies de l'information et de la communication. spécialiste des smart cities, spécialiste des médiathèques numériques, des tiers-lieux. Donc vous allez entendre quelques mots-clés, vous allez entendre smart, vous allez entendre participation, vous allez entendre lab, mais Pascal va vous expliquer tout ça, il le fera bien mieux que moi, parce qu'il en est vraiment un grand spécialiste. Voilà, l'idée de cette conférence, c'est d'appréhender la notion d'innovation, parce qu'on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'innovation finalement ? L'innovation, c'est des techniques, c'est des outils, pas forcément, pas uniquement, c'est aussi de nouveaux modes de participation, de fonctionnement, d'organisation. L'innovation, elle est marketing, mais elle est aussi sociale. L'innovation, c'est une notion très complexe. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de commencer par appréhender cette complexité-là, avant d'aller dans le vif du sujet, prendre en main les outils, et puis voir un petit peu plus concrètement ce qu'on pourrait en faire dans nos différents domaines et dans nos équipements. Voilà, donc Pascal, tu nous fais le plaisir d'intervenir, tu as une petite heure pour nous parler d'innovation, et puis nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Donc Pascal, la parole est à toi. Bien. Vous m'entendez ? Oui, bon, très bien. Alors, merci de votre accueil, et merci au Conseil départemental de m'accueillir. Vous avez vu, j'ai dit Conseil départemental. Voilà, de m'accueillir. Alors, j'ai une toute petite heure pour vous raconter un certain nombre de choses. Voilà, une autre vision du monde en une petite heure, ça va être un peu dur. Mais d'aborder, en fait, des grands enjeux. Alors, le support que vous avez, qui est projeté ici, évidemment, je ne vais pas tout lire, tout voir sur le support. C'est pour vous. Après, il sera en ligne. On le mettra en ligne, on vous l'enverra aussi. Voilà. Donc j'ai un temps d'intervention. Alors, ce n'est pas très cohérent à l'heure de la société collaborative de faire une conférence hiérarchique top-down. Vous voyez ? Genre, le maître parle, il y a une espèce de cohérence là-dedans. Heureusement qu'il y a les ateliers pour rattraper... Il y aura un temps d'échange aussi à la fin de l'intervention. Donc le temps d'échange est essentiel. Et même pendant la conférence, enfin pendant mon intervention, vous pouvez à tout moment m'interrompre, poser une question, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça sera un peu moins dense. Voilà. Ça allègera un petit peu les choses. Alors, le thème est très prétentieux. L'innovation bibliothèque, hacker, détourner, remixer, partager, participer. Voilà, c'est un thème très large. Mais c'est quand même le bon terme, la notion d'innovation. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, pardon. Qu'est-ce que l'innovation ? Alors, j'ai mis une petite citation de l'inventeur de la Ford T. Vous savez, la voiture des années 20, qu'on voit dans les films de Chaplin ou de Laurel et Hardy ? La Ford T. Alors, vous voyez, c'est une citation qui est assez rigolote. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils auraient voulu, ils auraient dit un cheval plus rapide. Ben oui, parce que c'est le Far West, c'est les Etats-Unis, c'est la fin du 19e siècle, début du siècle. Et donc, la civilisation, c'est celle du cheval. Et donc, l'innovation pour les gens, entre guillemets, c'était d'avoir un cheval plus rapide. Lui, évidemment, il va détonner, puisqu'il va sortir une voiture grand public qui coûtera très peu cher. Et c'est le début de la civilisation de l'automobile. Voilà. Alors, c'est quoi l'innovation ? On ne va pas rester deux heures sur cette idée, parce que là, c'est carrément... D'abord, je suis moins d'être un expert dans le domaine sur la question de l'innovation. Il y a vraiment une expertise très fine là-dessus. De toute façon, toute l'intervention parle d'innovation, d'une manière ou d'une autre. Mais simplement, c'est simplement pour qu'on change de point de vue. Parce que pour moi, l'innovation, c'est changer de point de vue. Ceci est une bouteille. Vous voyez ? Ceci est une bouteille. Et si on demandait à des designers... Évidemment, on peut aller dans une école de design. Moi, j'ai été longtemps professeur dans les écoles des Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts de Marseille, par exemple, ou à l'école d'Archi. Et j'avais des jeunes designers. Et on demandait aux jeunes designers, voilà une bouteille, essayez de créer une bouteille innovante, une bouteille nouvelle. Sauf que là, on parle de la forme. C'est la forme. Pour innover, il faut changer de point de vue. Or, ce n'est pas une bouteille. En termes de design, c'est ce qu'on appelle le design fonctionnel, c'est un contenant. Et si on ne voit... Oula. Pardon. Si on ne voit plus l'idée de la bouteille, qu'on l'évacue, qu'on la met de côté, qu'on l'oublie, on parle maintenant de contenant. Inventer un nouveau contenant. Parce qu'une bouteille, c'est un contenant. Sa fonction, c'est un contenant. Par rapport au contenu. Et donc, ça donne lieu à quoi, ce changement de point de vue ? Vous voyez, à des petites poches d'eau qui sont vendues aux États-Unis. Aujourd'hui, ça fait grand succès. C'est qu'on n'achète plus une bouteille, on achète une petite poche d'eau. Et il y a même des Finlandais qui ont inventé des poches d'eau qui se mangent. C'est-à-dire qu'on boit l'eau et après, on mange la poche. Ce qui fait qu'il n'y a plus de déchets. Vous voyez ? Mais pour être très innovant et passer de la notion de bouteille à la notion de poche d'eau, il faut changer de point de vue. Se mettre... Poser son regard d'une autre manière. Et c'est ça, le principe, pour moi, en tout cas, de base de l'innovation. Après, il y a des méthodes, il y a des process, il y a des outils pour innover. Mais c'est l'idée, déjà, de changer de point de vue. Dans l'IVO, donc ça, c'est un peu provoquant. Le piratage est facteur d'innovation. Moi, je vous affirme que oui. Le piratage est facteur d'innovation. Je ne vous raconte pas, dans ma vie, j'ai formé une seule société privée. J'ai accompagné le groupe Canal+, pendant cinq ans, dans sa stratégie numérique. Et on m'a demandé de faire une conférence devant le service juridique de Canal+, vous voyez, un peu, l'audiovisuel, les droits, la propriété intellectuelle. Et donc, j'ai commencé cette conférence avec cette phrase. Ça a un peu fait, voilà, ça a un peu fait trembler les murs de Canal+. Pourquoi le piratage est facteur d'innovation ? Je vous donne un exemple, là aussi, du début du siècle, comme Charles Ford. C'est l'invention du cinéma. L'invention du cinéma. À New York, en 1906, des jeunes cinéastes. Alors, pour vous donner un rapport historique, le cinéma, c'est 1895. C'est les frères Lumière. Six mois avant, Edison. Ils étaient en espèce de concurrence entre les deux. Et 1906, donc vous voyez, c'est comme si je disais 1969, invention d'Internet, et puis 1976. Donc, le cinéma, et ça, tout début, c'est un art d'avant-garde et qui fait du cinéma, les mêmes choses que les Bibi-Yogi qu'aujourd'hui ou les bidouilleurs numériques. Ils sont à l'avant-garde ou Oculus Rift ou le casque immersif. Ils sont à l'avant-garde et ils font du cinéma. Les gens qui font du cinéma à New York en 1906, ils ont entre 20 et 25 ans. Ils ont une vingtaine d'années. C'est pas... Et Edison a le monopole. Il a le monopole des machines. Il a le monopole du projecteur. Il a le monopole de la pellicule. Ça veut dire quoi, avoir le monopole ? Ça veut dire que si vous achetez, si vous faites une projection de cinéma dans une salle de cinéma en 1906 à New York, vous payez Edison. Vous payez des droits, une licence. Et quand vous achetez de la pellicule, vous payez des droits, une licence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un certain nombre de jeunes cinéastes ont refusé de payer des droits. Ils ont refusé de payer des droits. Ils ont fait du cinéma en faisant des projections dans les caves à New York, à Brooklyn. Et évidemment, ils étaient hors la loi. Et il y a une une célèbre du New York Times, que je ne vous ai pas mise, mais on la retrouve dans les archives numériques du New York Times, d'ailleurs. Et cette une célèbre, c'est P-Rates of Cinema. Alors, ils sont arrêtés, ils sont pourchassés par une agence de détective, l'agence Pinkerton, très célèbre agence de détective américaine du Far West, qui deviendra le FBI plus tard. Ils sont pourchassés, ils sont mis en prison, ils ont des procès. Il n'y a pas de loi Adopi encore, mais ils sont pourchassés pour piratage. Et c'est Edison, évidemment, qui insuffle la chose. Et puis, dans ces jeunes cinéastes, il y en a un, il s'appelle William. Et William, il en a ras-le-bol. Ça fait trois fois qu'il a un procès. Il veut faire du cinéma, il est passionné par le cinéma, il est passionné par la production cinématographique. Alors, il décide de s'exiler. Il traverse les Etats-Unis, et vous savez qu'à l'époque, on n'est pas encore dans le fédéralisme, il n'y a pas de loi nationale. Chaque Etat a véritablement encore un pouvoir avec ses lois propres. Et quand on change d'Etat aux Etats-Unis, on change de loi, parfois. Alors, ce jeune cinéaste producteur, William, il traverse les Etats-Unis suite à tous ces ennuis juridiques, et il s'installe dans un petit village qui s'appelle Les Anges. En Californie. Et il crée une société de production. Ce jeune homme de 25 ans qui va s'installer dans cette ville des Anges s'appelle William Fox. D'accord ? Il est considéré comme un pirate du cinéma, il a eu plusieurs procès. Il créera la Century Fox, il est à l'origine d'Hollywood. On va vous raconter ça aux gens de Canal+, vous voyez ? Ils n'ont pas du tout cette vision-là de l'histoire du cinéma. En gros, l'innovation dans le cinéma au début du siècle, c'est le piratage. Et j'aurai plein d'autres, j'allais dire plein d'autres exemples, je vais m'arrêter là, sur la notion de piratage. Il ne faut pas confondre le hacker et le pirate. Parce que souvent, les gens confondent. Ne confondez pas le hacker et le pirate. Vous voyez, je vous ai mis deux livres, un très vieux livre que moi j'ai lu il y a très longtemps, en 2001, vous voyez, qui est d'un dédicis de Gilles Deleuze qui s'appelle P.K. Imanen qui est un philosophe finlandais. Je précise que Linux est né en Finlande. Donc, c'est pas un hasard s'il y a un texte théorique qui sort. Ce livre est encore lisible, il est même formidable à lire encore parce qu'il est très, il ne s'accroche pas sur le temps, il prend des distances. Et puis, le livre du spécialiste américain Stephen Levy, L'éthique des hackers, la notion d'éthique. C'est quoi la différence entre un pirate et un hacker ? C'est qu'un pirate, il peut être à la solde d'une organisation mafieuse, il peut être à la solde de l'espionnage industriel, il peut être à la solde d'une armée, d'un État, et c'est des systèmes de piratage. Le hacker, lui, il porte des valeurs. Il porte des valeurs, des valeurs éthiques. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la démocratie, c'est le partage des connaissances, c'est les ressources libres de droit, c'est la notion de logiciel libre, je ne vais pas rentrer dans le bétail. Et s'il fait du hacking, s'il pirate, hacker, c'est détourner. Hacker, c'est détourner les choses, c'est prendre une chose et la détourner de son sens pour créer de l'innovation. C'est ça, hacker. Et donc, ces hackers, vous avez vu, le hacker est politique, c'est ça, sa grande différence avec le pirate, c'est que le hacker porte des valeurs politiques, au sens noble du terme, pas droite-gauche, au sens de valeurs citoyennes et politiques. Et bien sûr, ça donne naissance à ces fameux lanceurs d'alerte, vous avez sûrement entendu parler de tout ça, Wikileaks, l'ancien agent de la CIA, Snowden, la NSA, et bien c'est ça, les lanceurs d'alerte. Vous verrez que ces lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui sont évidemment sous le coup de la loi, seront dans 20 ans des héros. À New York, il y a une statue en imprimante 3D qui est construite en plein milieu de New York, de Snowden, l'ancien agent de la NSA. Ce seront des héros, c'est-à-dire que c'est Romain Desbois ou Guillaume Tell. Mais il faudra attendre 10, 15, 20 ans pour que l'histoire vous montre que ce sont des héros. Mais un peu comme dans la contre-culture américaine des années 60, les Martin Luther King, les Malcolm X, les Angela Davis étaient considérés comme des gens totalement à part, totalement décalés par rapport au discours gouvernemental américain des années 60. C'est exactement la même logique. Voilà pour ce premier contexte sur l'innovation. Deuxième contexte, le contexte purement technologique, lui. Paradigme numérique et technologie émergente. Les technologies nous envahissent de partout et elles opèrent une mutation profonde dans notre vision du monde, dans notre conception du monde. Nous ne sommes pas dans une crise. Nous ne sommes pas dans une crise. Nous ne sommes même pas dans une mutation. Nous sommes dans un changement de civilisation. Je n'ai pas le temps de détailler. Je crois que j'avais déjà fait quelques interventions sur cette idée de changement de civilisation. Mais notre rapport au monde change. Notre rapport au corps, notre rapport à l'autre, notre rapport à l'espace et notre rapport au temps. Ce sont des fondamentaux qui sont en train de changer progressivement, car un changement de civilisation, c'est progressif, structurel, et ça met des dizaines d'années avant de s'installer. Alors, c'est quoi ce contexte technologique ? Très rapidement, j'ai mis quelques entrées. Alors, la réalité augmentée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la réalité augmentée. Augmenté, le réel est augmenté d'un système d'information visuel. Un système d'information qui augmente mon interprétation du réel. Bientôt, vous aurez des lentilles de connexion. Bientôt, parce que les tablettes... Enfin, pardon. Bientôt, vous aurez des lentilles de connexion. Et les lentilles de connexion comporteront tous des lentilles de connexion. Et vous vous placerez devant une église romane et tout d'un coup, vous verrez à travers vos yeux arriver l'article Wikipédia qui vous racontera l'histoire de l'église romane ou l'office de tourisme de la ville qui vous enverra en push de l'information, c'est-à-dire un système visuel d'information en temps réel tout en marchant. en nomade. Bien sûr, l'émergence des nouveaux supports. Vous avez ici... Ça, c'est la lentille de connexion. Je précise que si Apple n'a pas sorti de Google Glass, ils sont en train... Ils ont un projet qui s'appelle E-Lens et qui est un projet lié aux lentilles. Et ces lentilles de connexion se piloteront avec leurs nouvelles montres. Tout ça, ce sont des stratégies. Ils ont fait le saut des lunettes. Ils se sont dit c'est ringard. Et eux, ils sont passés directement à l'idée des lentilles de connexion. l'émergence de la robotique partout. L'émergence de la robotique. Les robots, vous allez les voir, on a vu depuis plusieurs années la robotique s'inscrire dans le quotidien. Par exemple, les aspirateurs, ces espèces d'aspirateurs qu'on peut acheter à la FNAC, là, qui traitent tout seul la poussière. Voilà. Donc la robotique va nous envahir, l'intelligence artificielle derrière aussi, qui pose d'autres problématiques encore. Les technologies immersives, dont vous aurez un exemple aujourd'hui, à travers Oculus Rift, c'est-à-dire l'idée de système immersif en 3D, d'univers immersif en 3D. Je n'ai pas le temps, ça mériterait carrément une conférence en soi, ça, ce thème. Mais là aussi, ça va radicalement changer énormément de choses, les technologies immersives. J'espère que vous pourrez essayer le casque tout à l'heure. Énormément de choses dans le domaine de l'éducation, du patrimoine, des visites touristiques. C'est-à-dire qu'on va se plonger dans des univers qui seront développés, conçus par des artistes, par des développeurs, par, pourquoi pas, un écrivain, et par des développeurs de jeux, y compris les jeux sérieux. Ces casques immersifs seront bientôt des casques qui permettront d'apprendre des métiers. Il y a déjà un projet à l'Université de Washington comme apprendre la chirurgie avec Oculus Rift, en univers 3D. Et puis, la fabrication additive, alors ça, c'est le mot officiel scientifique, l'imprimante 3D. Donc là aussi, révolution industrielle, la réappropriation par les gens des moyens de production d'objets en tout genre, et plus que d'objets, la refabrication du monde, carrément. Les Chinois sont en train de mettre en place des imprimantes 3D en béton, et vous verrez bientôt, dans les 5 ans qui viennent, il y a plusieurs grandes métropoles de Smart City qui sont sur le coup, dans les 5 ans qui viennent, vous verrez, on va commencer à voir des maisons et des immeubles qui seront construits en imprimantes béton 3D, et qui construiront des immeubles de manière automatique, avec par-dessus des drones qui iront poser les briques ou qui iront poser des éléments, le tout constituant le nouveau BTP. Le nouveau BTP. Alors vous allez me dire, plein d'emplois vont... Oui, mais plein d'emplois nouveaux aussi. Vous voyez ? Plein d'emplois nouveaux. Et puis... Ah, là ça fait jaser. Enfin, le design interactif et l'Internet des objets. L'émergence de l'Internet des objets. Nous allons être envahis d'objets intelligents, dit intelligents, dit intelligents, Smart Objects, c'est-à-dire des objets qui se connectent au réseau, qui envoient des flux d'informations, qui en reçoivent, je vais vous en donner un, j'aime bien le citer, la brosse à dents connectée. Il y a une société française qui développe une super brosse à dents connectée. Alors c'est quoi la brosse à dents connectée ? Ça sera à votre quotidien, très vite, très très vite, vous allez voir. Et donc, je vais brosser mes dents. Alors je brosse mes dents, mais elle est connectée en Wi-Fi. Et elle va transmettre au dentiste, à mon dentiste, comment je me brosse les dents, à quelle heure je me brosse les dents, combien de temps je me brosse les dents, et même où je me brosse les dents en géolocalisation. Donc ça, ça peut être sympathique parce que mon dentiste va pouvoir avoir un historique de mon brossage de dents pendant trois mois. Vous voyez ? C'est sympathique. Pourquoi pas si ça améliore mes dents ? Le problème, c'est que la même logique peut être, le même système d'information peut être aussi envoyé à mon agent d'assurance. Et mon agent d'assurance, en temps réel, s'il voit que je ne me brosse pas les dents deux fois par jour, et que je les brosse très peu, et en plus mal, ma police d'assurance, automatiquement, ça sera un algorithme qui me le dira, qui m'enverra un tweet, ou un mail, et qui me dira, ce mois-ci, vous allez payer plus cher. Attendez-vous, avec ces objets intelligents, à avoir des assurances fluctuantes. Au mois, mois par mois. Comme si nous étions dressés à bien nous laver les dents. C'est ça, les objets intelligents. Et puis, le design interactif, c'est que, maintenant, très vite, et c'est déjà le cas en bibliothèque, on va pouvoir construire des objets interactifs, des objets ludiques. Alors, on a deux cartes, qui sont en fait des mini-ordinateurs, on appelle ça des micro-contrôleurs, la carte Arduino, et la carte Raspberry Pi, qui sont des mini-ordinateurs, mais on va en reparler tout à l'heure. Tout est smart. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est smart. La smart city, alors moi, je suis en plein dedans, parce qu'on accompagne, on accompagne plusieurs métropoles, l'agence accompagne plusieurs métropoles, à la ville collaborative, dont on va parler après, d'une autre manière. La smart city, c'est la ville dite intelligente, c'est-à-dire un dôme cybernétique, qui se pose sur une ville, avec des technologies, des capteurs, des senseurs, évidemment caméras de surveillance, les technologies Bluetooth investies, et qui sont censées, je dis bien qu'ils sont censées, améliorer les transports, l'énergie, et l'intelligence des services d'une ville. Sachez que c'est une réalité, ça va véritablement améliorer, ça participe du développement durable, par exemple, ça va vraiment optimiser la gestion des villes et des campagnes, à terme, mais en même temps, ce sont aussi les mêmes technologies qui permettront de savoir où vous êtes, quand vous êtes, ce que vous faites, ce que vous produisez comme informations, ce que vous diffusez, et où vous êtes géolocalisé, au maître près, dans l'espace urbain. Donc des technologies de surveillance et des technologies de contrôle. Vous voyez, la double, c'est Yang et Yang, dans le même, à cette ville, dite intelligente, nous à l'agence, on n'est pas les seuls, on revendique l'intelligence de la ville. Et l'intelligence de la ville, c'est vous, c'est la médiathèque, c'est le musée, c'est le centre d'art, c'est le centre d'action sociale, c'est ça l'intelligence de la ville. Comment les humains utilisent les outils numériques pour créer l'innovation sociale, pour créer du lien social, de la proximité, c'est-à-dire les technologies qui humanisent, Les technologies, elles ont toujours été neutres. C'est la façon dont on les utilise qui font qu'elles peuvent être coercitives ou au contraire, créer de l'innovation et créer de la proximité et du lien social. Donc, voilà. Alors, l'étape suivante, vous la vivrez pour les plus jeunes d'entre vous, c'est certain, et pour ceux qui vont avoir des bébés, c'est encore pire, nous allons tous devenir des cyborgs à terme. Qu'est-ce qu'un cyborg ? Un cyborg n'est pas un robot. Un robot est une entité artificielle créée par l'homme qui est à l'extérieur de l'homme. D'ailleurs, il se rebelle, souvent. C'est tout le principe de la science-fiction, Buck Rogers, Star Wars, etc. Un cyborg, ce n'est pas pareil. Cybernétique plus organique. C'est l'hybridation de l'artifice et de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne saura plus bientôt distinguer ce qui est de l'ordre de l'humain ou de l'ordre de l'artifice. Nouvelle race d'hommes qui se met en place après Cro-Magnon. Un homme qui intègre les technologies et les absorbe et fusionne avec les technologies. Alors, en juin, là, il y a quelques jours, il y a dix jours, au Festival Futur en Seine, il y a eu la première Implant Party. Vous voyez, Implant Party. Alors l'Implant Party, c'est, à la gaieté lyrique, ça a eu lieu, c'est de se faire injecter une puce électronique dans les deux mains. On voit d'ailleurs les deux puces ici. Dans les deux mains. Et ces technologies sont censées, là aussi, nous amener plus de bien-être, plus de gestion. Vous voyez, je pourrais gérer la porte de ma voiture ou de ma maison juste en passant la main ou même l'ouverture de mon ordinateur ou même faire un paiement bancaire sans mot de passe et sans login. Voilà. La prochaine Implant Party, je me fais un plan TD. Je veux savoir ce que ça veut dire, enfin, ce que ça va faire. Je vous annonce, la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai des puces. Vous avez vu ce panorama technologique qui va nous tomber dessus quoi qu'il arrive. Pourquoi ça va nous tomber dessus quoi qu'il arrive ? Parce que tout le monde est d'accord au niveau des instances, des institutions et des industries. Pour une ville comme Nantes Métropole, on accompagne Nantes Métropole ou Strasbourg ou la communauté urbaine de Strasbourg à la ville collaborative, c'est de l'économie. Les smart cities ont fait un investissement qui va économiser beaucoup de choses dans les transports, dans le développement durable. Mais, à cette dimension technologique, nous, on y oppose l'idée de la société collaborative. Alors, j'avais déjà fait ce petit topo, je crois. Est-ce que certains ont déjà vu ce schéma ? Ah oui, tiens, je vois des têtes qui font... Voilà, qui n'a jamais vu ? Voilà, donc ça mérite quand même une petite explication parce qu'il y a une grande partie... Ce schéma est un vieux schéma des années 60. C'est un schéma qui a été dessiné par Paul Baran, 1965, pionnier de l'Internet. À l'époque, on a demandé... L'armée américaine a demandé aux pionniers de l'Internet, qui étaient des universitaires, comment est-ce que... Comment on pourrait concevoir ce réseau ? Quelle serait sa forme, son architecture ? Ce réseau Internet qui allait naître, comment on allait le concevoir ? Quelle serait son architecture, sa forme ? Ils ont proposé une première forme de réseau, un réseau centralisé avec un centre qui serait situé à Chicago. Le problème, c'est qu'on est en pleine guerre froide, on est dans les années 60, il y a un missile nucléaire sur Chicago et toutes les branches de l'arbre tombent. Centralité, centralité, centralisation. Cette notion de réseau centralisé correspond, sur les territoires, à l'espace centralisé. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que, dans les grandes villes, les places, la place 8-14, la place Napoléon, la notion de place, c'est l'idée du réseau centralisé et derrière, c'est l'idée de la hiérarchie. Car s'il y a un centre, il y a un chef. La notion de centre égale hiérarchie. On est d'accord ? Bien. Alors, ça n'a pas du tout plu à l'armée américaine. Quelques mois plus tard, ils ont proposé un deuxième type de réseau, la notion de réseau décentralisé, c'est-à-dire plusieurs centres. Ça n'a pas plu non plus à l'armée américaine parce que la paranoïa était telle que 4 centres, 4 missiles soviétiques et tout explosait. À quoi correspond cette notion de réseau décentralisé sur les territoires ? À la décentralisation et à l'intercommunalité. Les OPCI, qu'est-ce que c'est l'intercommunalité ? C'est plusieurs centres interconnectés. Alors, il y a la théorie de l'intercommunalité et puis il y a la réalité. C'est souvent la commune la plus puissante qui gagne. Mais, n'empêche, ça correspond aussi sur les territoires aux ronds-points dans les années 80. Des milliers de ronds-points. Avec la DDE, ils avaient des primes pour faire des ronds-points. Oui, c'est vrai. Ils avaient des primes, on leur filait des primes pour faire des ronds-points. Ça correspond à la décentralisation. Deuxième vision du réseau, deuxième vision du territoire. Et puis, finalement, que vont proposer les pionniers de l'Internet ? Une structuration du réseau qui va entamer le changement de civilisation dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une autre conception radicalement différente de la notion d'espace et de la notion de temps. Ils vont proposer un réseau qui n'a pas de centre. un réseau qui n'a pas de centre. Toutes les machines sont connectées les unes aux autres, mais il n'y a pas une machine centrale, divine, supérieure, qui gère les autres. L'idée du centre disparaît. Or, si l'idée du centre disparaît, l'idée de hiérarchie, de contrôle, disparaît aussi. cette grille interconnectée de machines qui n'a pas de centre induit des usages collaboratifs, induit une vision collaborative du monde. C'est pour vous montrer que dès les années 60, cette structuration du réseau va entamer un changement, en fait, un changement politique, un changement de société, un changement culturel, un changement dans les usages, qui va être radical, qui va être tout à fait radical et qu'on est en train de vivre aujourd'hui, au quotidien. Oui ? Ah, tout à fait. Ça fragilise Internet. Tout à fait. Ah, tout à fait. Un, il y a des grands serveurs, il y a des data centers aussi, qui sont des tentatives de reconstruction de centres, mais ces serveurs sont tout le temps mouvants, tout le temps en mouvement, tout le temps changeants. On ne sait pas, finalement, ça change en permanence. Et puis, ce n'est pas parce que le réseau n'a pas n'a pas de centre, qu'il n'y a pas des tas de gens qui ont une obsession dans la vie, c'est prendre le pouvoir sur le réseau. Donc, il y a des tentatives de prise de pouvoir sur le réseau, que ce soit Wikileaks, que ce soit Facebook ou que ce soit la NSA. Pourquoi la NSA, aujourd'hui, et la loi de renseignement qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale aussi, tout ça, c'est un même ensemble, se met en place ? Parce qu'on n'arrive plus à contrôler le réseau. Alors, ils sont terrifiés. Les instances gouvernementales, les armées, sont terrifiées parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler le réseau. Parce que ça sort, ça sort, c'est comme une cocotte minute. Vous fermez bien tout, vous empêchez tout de sortir, mais Wikileaks arrive quand même à sortir des informations. Donc, on voit bien que c'est un système mouvant. Je continue. Alors, je vais très vite. Derrière le réseau, il y a des machines. Donc, le réseau des machines, c'est ça maintenant. Pas de machine centrale, les machines sont toutes interconnectées les unes aux autres. Ce type de réseau, on lui donne un nom. On appelle ça un réseau distribué. On est passé d'une vision centralisée, décentralisée, à une vision distribuée. Et donc, à des territoires distribués. Alors, puis derrière les machines, il y a des humains. Et puis derrière les humains, il y a encore les objets puisque tout sera connecté. Il manque l'humain là. Il faudrait mettre l'humain en plus ici. Tout sera connecté. Tout échangera. Les machines entre les machines, les machines avec les humains, les humains entre les humains. Les connexions numériques vont se faire entre tous ces éléments. Alors, le collaboratif, ça génère... Alors, à Paris, c'est la novlangue. À Paris, ou Strasbourg, ou Nancy, dans les grands centres urbains, c'est la novlangue. Si vous ne parlez pas la novlangue, vous ne faites pas partie de ce monde. C'est ce que je reproche un peu aux Fab Labs, par exemple, qui sont censés être des outils, des systèmes ouverts, qui accueillent la population. Vous voyez, qui sont dans le collaboratif, puis que vous rentrez dedans, vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous vous dites que je ne fais pas partie de ce monde. C'est une des critiques que je ferai, moi, sur ces lieux innovants. Si vous n'utilisez pas la novlangue. Alors, voilà la novlangue. Covoiturage, contributif, crowdsourcing. le monde entier est en train de passer dans un modèle collaboratif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Regardez, par exemple, tous les jours, il y a des événements. Les taxis contre le méchant Uber. Les taxis, ça fait des taxis qui font grève. Je vous annonce que Uber est très méchant aussi. Ça ne me plaît pas du tout non plus. On va le voir après. Mais on est en train de passer dans un monde collaboratif. Plutôt que d'utiliser des moyens de transport centralisés, entre guillemets, on va utiliser Blabla Car et le covoiturage, c'est-à-dire l'interconnexion des individus entre eux qui se prêtent une voiture. On est en train de passer, et tous les domaines, la notion de salle de vente aux gens chers, avec le commissaire-priseur-officier de justice qui valide l'achat d'un objet, elle est morte. Elle est remplacée par Au-Boncoin ou eBay avant. Et ça, je pourrais décliner. La notion d'encyclopédie centralisée avec un comité scientifique, la Britannica, la Larousse, l'Universalis, ces modèles d'accès au savoir encyclopédiques qui remontent à la Diderot d'Alembert du XVIIIe siècle, ces modèles sont en train de s'effriter et de mourir. Ils sont remplacés par qui ? Par Wikipédia. Il y a une dame avec un T-shirt Wikipédia. Je vous ai pris en photo de dos, parce que je vous tweeterais tout à l'heure, mais que de dos. D'accord. C'est-à-dire la Wikipédia, c'est-à-dire la plus grande encyclopédie du monde remplie par les gens. Il y a un artiste allemand qui s'est posé une question idiote. Il a voulu imprimer Wikipédia. Vous imaginez ? Il a voulu imprimer Wikipédia. Alors, il s'est adressé à un mathématicien de l'Université de Francfort pour dire comment je peux calculer le nombre de volumes. Alors, je vous rappelle, l'Universalis, la dernière version papier, parce que la version papier vient de mourir, maintenant elle est numérique, 24 volumes avec ses annexes. Ça, c'est l'Universalis, c'est-à-dire la fille de la Diderot d'Alembert. La Wikipédia, et c'est une estimation, c'est juste une estimation, entre 35 et 40 000 volumes. Je précise que l'origine de l'Universalis, c'est la Diderot d'Alembert, fin 18e siècle, et je précise que la Wikipédia, c'est 2003. Au cas où on n'aurait pas encore compris que l'encyclopédie de référence mondiale pour les 50 prochaines années, au minimum, c'est Wikipédia, avec toutes les distances qu'on peut prendre et les critiques qu'on peut avoir sur les types de contenus. Mais en tout cas, c'est acté. Et si vous avez des adolescents, vous savez très bien que quand ils font une recherche pour un... ou des étudiants, quand ils font une recherche pour un exposé, par exemple, ils vont directement sur Wikipédia. Vous aussi d'ailleurs, puisque vous pouvez taper n'importe quel mot-clé sur Google, dans les 10 premiers liens, il y a Wikipédia. Alors, des livres. Ah oui, vous verrez que dans le support, je vous mets plein de livres que vous pourrez bien sûr emprunter à la médiathèque départementale en classification d'E-Way. Vous savez, la vieille classification du 19e siècle. C'est hallucinant. C'est le plus hallucinant, celle-là, d'E-Way. Non, c'est vrai. Bien. Alors, carrément, regardez, c'est un schéma américain, mais c'est juste pour que ça vous parle. carrément, on parle d'économie collaborative à l'échelle planétaire. Je vous annonce la gouvernance bientôt à l'échelle mondiale de cette économie collaborative qui prend le pas sur l'économie classique hiérarchisée d'autrefois et qui sera une des marques du 20e siècle. Ce que je tiens à vous dire, parce que ça, c'est très important pour moi, c'est que l'économie collaborative n'a absolument rien d'humaniste. Oubliez le mot collaboratif. Nous, c'est très français. Les Anglais, les Britanniques ou les Allemands n'ont pas du tout la même vision du mot collaboratif. Pour eux, le mot collaboratif, c'est un autre modèle. Alors, pour nous, on a une trace dans l'histoire de collaboratifs, vous voyez ? Donc, collaboratif, nous, on le tourne toujours au bisounours, on s'aime, etc. Oubliez ça. L'économie collaborative, c'est le nouvel ordre industriel et économique du 21e siècle. Facebook fonctionne sur le modèle collaboratif. Marc Zuckerberg a mis en place une plateforme, il ramasse les dividendes, mais cette plateforme permet à tout le monde d'échanger, de partager dans un modèle collaboratif. Twitter est un modèle collaboratif. Donc, n'essayez pas de voir dans le collaboratif immédiatement une dimension humaniste. Le collaboratif est neutre à la base, il ne deviendra humaniste que si on le voit à travers des valeurs, le souci du bien commun, qui va humaniser les technologies. Et c'est là où se place, justement, la lecture publique, mais aussi les musées, mais aussi les centres d'art, mais aussi l'université, mais aussi l'école. C'est cette autre utilisation du mode collaboratif à des visées humanistes et citoyennes. Comment ? Oui ? C'est pas qu'il y a un centre, c'est qu'il y a une plateforme de contrôle qui permet des usages collaboratifs, mais qui est quand même contrôlée. Et ça, c'est l'économie collaborative, j'allais dire, post-capitaliste, capitalisme ultra-libéral. Alors, autre dimension très, très importante, mais là non plus, je ne vais pas détailler. Vous imaginez, chaque slide pourrait le produire d'une conférence. l'influence de la culture de l'open source et des logiciels. Et je dis bien la culture. Je ne suis même pas à vous faire une démonstration ou vous tenir un propos autour des logiciels libres et de l'open source. Simplement que les logiciels libres et l'open source portent des valeurs qui sont les mêmes que celles des hackers. D'ailleurs, les hackers utilisent des technologies open source. Et ces valeurs, c'est lesquelles ? C'est quoi un logiciel libre ? Un logiciel libre, c'est un logiciel construit par une chaîne collaborative de développeurs informatiques qui se passe. Les Américains appellent ça la hot potato, la patate chaude. Je me passe un morceau de code, un second informaticien va manipuler le code, va le passer à son voisin, va le passer à son voisin, va le passer à son voisin et améliorer le produit. C'est le cas, par exemple, du logiciel de navigation Firefox. D'accord ? Donc, c'est une culture. Pourquoi ? Parce que c'est une vision du monde. Les gens qui sont dans le logiciel libre, ils ont cette culture du partage, de l'échange, de la vraie collaboration au sens plein du terme. Partage des savoirs. Nouvelle façon aussi d'aborder la conception de projets, les méthodes agiles, qui sont des méthodes beaucoup plus souples que les méthodologies anciennes. Vous taperez méthode agile. Il y a plein de mots en fait à extraire pour suivre le chemin. Donc, cette influence est très importante dans cette société collaborative humaniste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est open. Tout. Alors, tout est open. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'open innovation, l'innovation ouverte. Et c'est quoi l'open ? C'est justement de ne plus réagir en vision hiérarchique, mais de vision participative, collaborative, partage des savoirs, contribution entre les gens pour fabriquer des projets. L'open. Alors, partage des savoirs, proposer de nouveaux modes du lire et d'accès aux ressources, favoriser le développement et l'accès aux données libres et construire un socle de bien commun. Alors, je vous ai mis quelques, toujours dans la novlangue, open model, open data, open science, open access, open process, open source. Tout est open, j'espère que vous aussi. Qu'est-ce que ça implique, cette société collaborative ? Ça implique une chose fondamentale, un autre positionnement du citoyen sur le réel, un autre positionnement du citoyen sur les politiques publiques, un autre positionnement du citoyen sur les élus. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, moi, je formais beaucoup d'élus à la culture en France à travers un organisme qui s'appelle la FNCC, qui est mon client, et j'essaye de faire comprendre aux élus que le rapport aux citoyens est en train de profondément changer et que si l'élu ne réagit pas, eh bien, il va être très vite dépassé par cette nouvelle vision du monde qui se met en place. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, Podemos, très récemment, qui n'a rien à voir avec la Grèce. Pour moi, c'est beaucoup plus important ce qui s'est passé en Espagne que ce qui se passe en Grèce. C'est-à-dire, justement, Anonymous, les indignés, qui sont en train, ben voilà, c'est des forces collectives très puissantes et qui sont en train, ben tout doucement, de revendiquer, en tout cas, l'intervention dans le réel et l'intervention dans les politiques publiques. Alors regardez bien, ça se traduit par des choses très concrètes. Vous avez tous entendu parler du projet de la médiathèque de Lezou ? Oui ? Non ? On va en parler un petit peu après. C'est une médiathèque qui a été entièrement conçue pendant deux ans et demi par les gens de Lezou, par l'intercommunalité Lezou. Pendant deux ans et demi, deux ans et demi d'ateliers, de démonstrations de technologie, ils ont, les citoyens de Lezou, ont co-construit, co-inventé la future médiathèque dont la première pierre a été posée il y a deux jours. Elle n'est pas construite. Eh bien l'année dernière, l'été dernier, dans le Guardian à Londres, double page, Mediathèque of Lezou, deux points, Citizen Empowerment, pouvoir d'agir, prise de pouvoir du citoyen. Alors en France, comment ça se traduit ? Par le Muséomix. On propose à des équipes projet de citoyens, de gens, de designers, de bibliothécaires, de repenser le musée, la médiation du musée, de repenser des dispositifs de médiation culturelle avec les technologies, les technologies numériques qu'on verra après. Mais il y a aussi des ateliers de bidouilles numériques, je ne sais pas si à Nancy on en fait, des ateliers meke-meke pour faire de la musique avec des saucisses. Ça laisse réfléchir aussi. Est-ce qu'il y a un projet derrière ? Est-ce qu'il y a du sens derrière ces bidouillages électroniques ? Les hackathons, même le ministère de la culture fait des hackathons. Mélanger, l'utilisation de l'open data, je n'ai pas le temps parce que ça aussi c'est le produit d'une conférence, juste cette fiche. Et puis bien sûr, les biblioremix inventés à Rennes. Benoît Valory, enfin voilà, trois personnes à Rennes. Biblioremix, ça veut dire quoi ? Repensez la bibliothèque. Si vous aviez une équipe de biblioremix qui viendrait chez vous, elle utiliserait des méthodologies et des processus pour vous, avec vous, en partenariat avec vous, avec les élus, avec les citoyens, repenser le modèle de la médiathèque à l'heure de la société collaborative. Donc les biblioremix ont beaucoup de succès parce que ça redynamise les gens. La parole aux bibliothécaires, la parole aux citoyens et pas forcément la parole au conservateur et une cible de la bibliothèque ou à l'élu. La parole à tout le monde, en gros. Tout le monde a des compétences, tout le monde a des idées. Et c'est très important de comprendre cette notion de pouvoir d'agir du citoyen parce qu'il est à double tranchant. Vous pouvez bien imaginer que si vous prenez 100 personnes pour réfléchir à la future médiathèque d'une commune, ces gens vont s'investir, ils vont donner des idées, ils vont s'investir. Mais parce qu'ils vont s'investir, parce qu'ils vont donner des idées, alors ils vont être co-responsables. Si les citoyens s'investissent et proposent des idées, ils seront co-responsabilisés. Donc on ne pourra plus critiquer l'élu et on ne pourra plus critiquer les hiérarchies puisqu'ils auront co-décidé. Donc l'autre effet du pouvoir citoyen, c'est aussi que ça responsabilise chacun d'entre nous par rapport à la vie publique et qu'on ne pourra plus râler, critiquer, puisqu'on a été partenaire de l'élu ou partenaire de la collectivité. Donc il faut bien réfléchir que ce n'est pas une perte de pouvoir. Ce n'est pas la perte du pouvoir qui est en train de se mettre en place. C'est un autre fonctionnement du pouvoir. Ça implique quand même l'idée de décision finale. Il y a quand même des pouvoirs de décision. Mais cette décision, elle est le fruit d'une collaboration et d'un partage entre les gens. Et ça, c'est un nouveau contrat social qui se met en place. Alors je passe ça, l'intelligence du territoire, la médiation avec les publics, je ne suis pas où j'en suis dans le niveau de l'heure. C'est bon ? Bon. Vous lirez. Vous lirez. Le citoyen, contributeur des politiques publiques. Mais pour contribuer, ce n'est pas le tout de dire qu'on va contribuer. Pour innover et développer le participatif, il faut inventer des méthodes, des process et des modèles. Donc se mettre en place aujourd'hui sur le territoire français, et quand je dis territoire français, se mettre en place à l'échelle mondiale, de nouvelles façons d'aborder les projets, de les concevoir, de les imaginer en mode collaboratif. Ces nouveaux process, ces nouvelles méthodes se basent sur un paradigme là aussi. Tout est lab. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est lab. Tout est lab. N'importe quoi est lab aujourd'hui. Lab, ça veut dire laboratoire. La notion de lab, elle est née aux Etats-Unis, au MIT, où on a créé le Media Lab. Dans les années 70, on a créé le Media Lab, qui était un laboratoire pour réfléchir à l'avenir des médias. Puis en France, le premier lab, c'est à la ville d'Orléans, une manifestation d'architecture que je connais bien, qui s'appelle Archilab, qui existe depuis maintenant 15 ans, et qui a été l'une des premières utilisations du mot lab en France. Alors regardez là aussi la neuve langue. Vous apprendrez ces mots par cœur dans les repas, c'est bien. Je vous jure, dans le social. Comment ça, tu n'as pas été au Live Lab ou à l'Outcubator ? Tu as un projet de Learning Center ? Ou peut-être tu es dans un cluster de... Un cluster, c'est un réseau. On se fait une petite Fabjam ? Vous voyez ? Donc, évidemment, derrière, il y a beaucoup de... Ça témoigne. Ce qui est assez intéressant en termes anthropologiques et linguistiques, c'est qu'on change de monde. Et si on change de monde, on change de vocabulaire. On change de mots. Ça, il y aurait une thèse à écrire là-dessus sur l'émergence en linguistique de nouveaux mots qui émergent parce qu'en fait, on est dans un changement de civilisation. Exactement comme le mot rhétorique est apparu au XVIIe siècle. Alors, j'ai pas le temps. Donc, makerspace, hackerspace, et même l'État. L'État est un lab. Vous irez voir etalab.gouv.fr. Même eux, ils sont lab. Je voudrais bien savoir comment, mais bon, ils sont lab. Mais il y a une mission aussi qui s'appelle le SGMAP. Je sais, on travaille nous avec tous ces gens-là. Tout d'un coup, tous ces gens sont repensons les politiques publiques, repensons la fin. On pourrait avoir un gouvernement collaboratif. Pardon. Excusez-moi. Même le monoprix. Si vous allez à la gare Montparnasse, alors ça, c'est plus hallucinant. À la gare Montparnasse, vous sortez de la gare, sur le côté droit, vous avez le monoplab. Le monoplab. Quand vous rentrez dans le monoplab, il n'y a rien de nouveau, c'est monoprix. Sauf que c'est devenu carrément une marque. C'est carrément devenu une stratégie de marketing, puisque tout est lab. Donc, mon propos est le suivant. Mon propos est de dire que cette notion d'innovation, les startups, vous allez lire la télé, on en parle partout. Ces notions d'innovation, de laboratoire, de société ouverte, elles sont passionnantes. Elles sont passionnantes parce qu'on est dans un grand changement et que c'est formidable de pouvoir vivre ce changement, surtout pour les jeunes générations. Mais en même temps, ne vous fourvoyez pas. Prenez des distances. L'idéologie qui est derrière, c'est le nouvel ordre industriel mis en place par la Silicon Valley, qui est tout le temps lab, tout le temps innovante, et qui passe par-dessus les États et par-dessus les élus. Donc, prenez des distances aussi. Le lab, l'innovation, devient aussi une forme d'idéologie, de véritable idéologie. Et donc, moi, je préfère prendre ce qu'il y a d'intéressant à prendre sur les territoires avec les gens et puis laisser de côté l'idée du nouvel ordre industriel. Je vais juste vous donner des symboles et des signes qui ne trompent pas. L'inventeur, ce n'est pas l'inventeur, mais le développeur de l'imprimante 3D. L'inventeur, c'est un Français, mais il n'a pas déposé de brevet dans les années 80. L'inventeur de l'imprimante 3D, aujourd'hui officiel, c'est un physicien quantique qui s'appelle Neig Galschenfeld, qui travaille au MIT, ou qui travaillait plutôt au MIT dans un laboratoire sur les objets intelligents, etc. C'est lui qui a mis en place véritablement la première imprimante 3D. Et bien, cet inventeur, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui ? Il est le conseiller privé et personnel de Barack Obama pour l'économie. L'inventeur de l'imprimante 3D, conseiller privé d'Obama pour l'économie, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel ordre industriel derrière l'impression 3D ? Nous, on a une image de l'imprimante 3D, de bidouilleurs numériques dans des tiers-lieux qui font des petits lapins. Mais la véritable... Et puis on met en place des écoles du numérique sur les quartiers. Xavier Niel met en place des écoles du numérique. Non, Xavier Niel travaille sur ses ressources humaines, c'est-à-dire ses futurs salariés. Et ses futurs OS du numérique. C'est une stratégie. Et il y a une stratégie industrielle qui est derrière. Je veux que vous soyez conscients de ça, tout en vous disant que l'imprimante 3D c'est absolument gigantesque, c'est passionnant. Vous voyez, je vais tout le temps entre le blanc et noir, tout le temps. Je vous laisserai... Alors, il y a une culture... Vous voyez, culture d'expérimentation et d'innovation, besoin de développer des nouveaux modèles. C'est ça qui est en train de se passer. Besoin de développer des nouveaux modèles. Et donc, forcément, pour développer des nouveaux modèles, il y a des nouvelles formes de lieux. Alors, un des exemples, et celui-ci vous touche de près, c'est BiblioRemix. Qui a déjà entendu parler de BiblioRemix ? Oula. Alors, c'est trois personnes à la base, Léa, enfin, Léa Lacroix, Éric Richard, Benoît Valory, Arène, qui vont commencer à travailler là-dessus. Qu'est-ce que c'est le BiblioRemix ? C'est de repenser la bibliothèque en mode collaboratif. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on réunit l'équipe de bibliothèque, on y rajoute les élus, on y rajoute des citoyens, des lecteurs, et puis pendant une journée entière, avec des Legos, des Playmobiles, des Post-it, des cartes, des morceaux de carton, des projections. C'est un grand chantier, un grand... c'est passionnant, c'est très agréable humainement, d'ailleurs. On mange un peu, on boit un peu, on discute. C'est repenser ensemble la médiathèque, comment elle va fonctionner à l'heure du désherbage, de la démétallisation, comment on va reconcevoir l'espace, quelle programmation culturelle, quel projet culturel, quel projet numérique pour la médiathèque. Et donc, se mettre en place ces bibliothèques, ces bibliothèques, vous verrez, il y a un lien avec un blog qui vous raconte ça très simplement. Le dernier bibliothèque qui a eu lieu, ça a eu lieu à l'ENSIB. Vous voyez ? Donc, il vient d'avoir lieu, au mois de juin, à l'ENSIB. Donc, en fait, on mixe et on remixe tout. Je vous jure, en ce moment, on remixe tout. Même l'État remis... Non, bon là. Alors, je vais passer cet exemple, la fameuse médiathèque de Lezou, avec son célèbre plan des usages, qui n'est pas le plan de la médiathèque, mais un plan des usages. Je vais juste vous donner... Nous, on accompagne Lezou aujourd'hui, et l'agence Rétis s'accompagne Lezou à l'année, à la fois comme prestataire pour former l'équipe de Lezou, mais aussi comme partenaire pour inventer des projets innovants. Alors, je vais vous donner deux exemples que je donne souvent. Je crois que vous avez donné la dernière fois, mais je les redonne là, parce que ce sont des exemples très concrets. À la médiathèque de Lezou, ici, là, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave, là, il y a les fonds participatifs. C'est juste un exemple concret pour vous montrer ce changement de point de vue, justement, comme la bouteille. Normalement, une médiathèque, ça sert à quoi ? Une médiathèque classique, celle qui est en D-Way. C'est la médiathèque où je viens emprunter un livre. Bibliothèque départementale de prêt. Donc, la notion de prêt est évidemment essentielle dans l'idée de la diffusion du savoir sur les territoires. Et donc, je viens emprunter un livre. Ça veut donc dire que la médiathèque départementale de prêt tient un réseau, alors ça, je précise aussi, parce qu'il y a quelques personnes ici qui font partie de bibliothèque départementale, c'est très important de comprendre, et ça, je ne suis pas sûr que les élus aient tous compris, que les BDP sont essentiels aujourd'hui, absolument essentiels. Ce sont des acteurs stratégiques. Pourquoi ? Parce que depuis 1948, ils ont la culture du réseau, eux. Ils gèrent un réseau, un réseau de structure sur des territoires. Donc, les gens qui sont dans les BDP, pour eux, c'est d'une banalité affligeante, ils ont une culture du réseau. Or, dans les années 50-60, la notion de réseau, ce n'était pas très important. Tandis qu'aujourd'hui, la culture du réseau, elle devient essentielle. Et donc, les BDP deviennent des acteurs essentiels dans la diffusion des cultures numériques et des usages numériques sur les territoires. Alors, bibliothèque de près. Eh bien, à Lezou, on a inversé le système. En mode collaboratif, on s'est dit, OK, la médiathèque va prêter des livres. Mais pourquoi les citoyens et les lecteurs ne prêteraient pas des livres aussi à la médiathèque ? Fonds participatifs. Ah bon ? Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire concrètement que chez moi, à Nantes, j'ai 3 000 ouvrages de théâtre. J'ai une superbe bibliothèque de théâtre que je regarde de manière nombriliste et mégalomaniaque tous les jours, tout seul dans ma bibliothèque. Et puis à un moment, mon camarade Jean-Christophe Lacasse et ami directeur de la médiathèque de Lezou me dit, mais t'as fait quoi tes 3 000 bouquins ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu te nombrilises tout seul. Ça ne sert à rien. Prête ? Allez, prête. Du coup, je suis obligé de prêter mes livres. Du coup, la médiathèque intercommunale de Lezou va venir avec un camion à Nantes prendre mes livres, les indexer en classification, non pas de B-well, mais dans le SIGB. Et c'est très chic, c'est encore plus chic. Il y aura à Lezou la collection Pascal Desfarges. Et vous pourrez en emprunter une édition originale de Barthold Brecht. Etc. C'est ça. Alors on s'est aperçu aussi près de Lezou qu'il y avait une dame, elle a 8 000 romans policiers. 8 000 romans policiers. Romans policiers. On s'est aperçu qu'il y avait un monsieur, il avait des vieux herbiers. La botanique. Prête. Et on va constituer des fonds participatifs. J'étends le principe du collaboratif. Là c'est les livres. Et on s'est dit pourquoi que les livres ? Si on faisait des instruments de musique, ben oui des instruments de musique. Il n'y a pas une personne dans cette salle ou chez soi, on n'a pas un instrument de musique qui traîne, un lado qui a voulu avoir une guitare électrique qui ne s'en est pas servi, le vieux banjo, le vieux pipeau, la vieille fule traversière. Si vous demandez sur une commune de prêter des instruments de musique, vous vous retrouverez comme Lezou avec 74 instruments de musique, dont un piano à queue. Coup d'investissement pour Lezou, zéro. Parce qu'il y a aussi cette dimension économique à l'heure où les collectivités sont dans des budgets extrêmement fragiles. Cette logique collaborative fait que les gens prêtent, donnent, participent et donnent des économies structurelles et du lien entre les gens. Parce que c'est très concret. Vous travaillez tous dans des médiathèques ou des bibliothèques. Une dame qui va amener sa flûte traversière, elle va vous la prêter, vous allez la connaître, vous allez discuter et il y a un lien, un lien étroit. Et puis elle sera valorisée parce qu'elle pourra dire après, ça c'est ma flûte traversière que je prête. Comme moi je pourrais dire, c'est mon livre de théâtre que je prête. Vous voyez, le rapport aux citoyens change là. Ce n'est plus du tout la même logique. Alors, le zoo, ok. Alors on voit, on voit depuis maintenant 5, 6, 7 ans en France et ailleurs, dans le monde entier, émerger de nouveaux lieux, de nouveaux types de lieux culturels. Ces types de lieux culturels portent tous une idée transversale qui est la même. Le partage et le collaboratif. Alors, vous avez des noms, les espaces de co-working, l'émergence du co-travail, du co-working, y compris dans les collectivités. En ce moment, je travaille, vous savez que je suis nantais, donc je travaille pour le conseil départemental 44. Et on me demande une mission. J'ai une mission, je dois créer 3 espaces de co-working à l'intérieur même du conseil départemental. Le centre de documentation, fini, on change le centre de documentation, on en fait un espace de co-working vivant où les gens de l'extérieur, les agents du territoire peuvent aller travailler. Voilà, espaces de co-working. Les Fab Labs, bien sûr, les laboratoires de fabrication numérique avec des imprimantes 3D pour fabriquer des objets. Hackerspace, Makerspace, ce sont tous les lieux où on fait de la bidouille numérique, des ateliers numériques de créativité, de création. Je n'ai pas le temps là non plus parce que c'est là aussi une conférence en soi. Alors, vous voyez, ça c'est un schéma qui a été produit par la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, que vous regarderez attentivement. mais on voit bien le mouvement des makers dont on va parler après, le do-it-yourself, le Fab Lab, les makerspace, les hackerspace et même les biohackers. La biologie, enfin, je n'ai pas le temps. Le bioart, c'est ma passion, le bioart. Culture du prototype et philosophie de la brique. Vous inquiétez pas, je vais expliquer. J'adore. Lego, Kapla, Playmobil, Ikea, Linux, Minecraft. Et ça, c'est super intéressant. Et si vous avez d'ailleurs une réponse à cette question, je me pose une question depuis plusieurs mois maintenant et je n'ai pas de réponse. Si vous avez quelques idées, ça m'aidera. Lego vient de quel pays ? Danemark. Kapla vient de quel pays ? Finlande. Playmobil vient de quel pays ? Allemagne. Ikea vient de quel pays ? Suède. Linux vient de quel pays ? Finlande. Et Minecraft ? Norvège. C'est curieux quand même. Vous ne trouvez pas ça curieux, vous ? Moi, ça m'est apparu comme ça. J'ai même fait une carte. Je me suis fait une carte comme ça et j'ai vu une concentration. Lego, Kapla, Playmobil, Ikea, Linux. Linux n'est pas un système d'exploitation. Linux est une boîte à Lego de morceaux de code source qui permet de créer des systèmes d'exploitation. C'est-à-dire exactement la même chose qu'Ikea. J'ai des morceaux et je crée mes meubles. J'ai des morceaux de code et je crée des logiciels. Firefox. Ou je crée des systèmes. Quant à Minecraft, c'est un jeu de construction virtuel qui prend le... D'ailleurs, les gosses n'étaient pas trompés, ils ont fait tout de suite des accords avec Minecraft, tellement c'était flippant. c'est un lieu de construction virtuel qui est adoré par les pré-ados. Alors là, les 9-13, c'est juste du délire, c'est les communautés mondiales. Et Minecraft permet de fabriquer, de construire. C'est des jeux de construction. Alors, vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé à Rennes, l'année dernière ? À Rennes, il y a eu Rennescraft. Rennescraft, qu'est-ce que c'est ça ? Rennescraft. C'est la mère de Rennes. Rennescraft. Ah bon, mais c'est pour quoi faire ? Pour repenser la ville. Repenser la ville avec les citoyens. Alors, on s'est adressé à la biothèque départementale de près, dit les Vilaines, à la médiathèque des Champs-Libres, aux universités, aux collèges, aux lycées. Et la ville de Rennes a dit, Rennes-Métropole a dit, avec Minecraft, redéfinissez la médiathèque, redessinez le musée, redessinez le quartier, repensez les changeurs, repensez les parkings. On a demandé aux citoyens, ça a eu un énorme succès. Et vous imaginez pour le maire de Rennes ce que ça veut dire ? Une expertise gratos qui provient des envies et des idées des citoyens. Qu'est-ce qui peut rêver mieux ? Alors évidemment, les citoyens, comme ils proposent des choses, si on les applique, évidemment, ils ne pourront pas râler non plus. Mais ce petit outil Minecraft, ce petit outil qui permet de fabriquer des territoires en 3D, en fait, des jeux, etc., devient un outil d'innovation sur les territoires et de conception, de co-conception co-construction, co-invention des politiques publiques avec les citoyens. Alors, on rentre dans un mouvement mondial qu'on appelle le « do it yourself ». Alors, je suis désolé, je peux le dire le français. Si vous voulez, ça fait chic. Je peux dire « fais-le toi-même, do it yourself ». Sauf que cette expression « do it yourself », c'est comme sandwich maintenant. C'est juste « week-end ». Vous voyez ? C'est juste un mot mondial. Donc moi, je veux bien... Il y a des mots qu'on peut traduire en français, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Ça devient une marque, le « do it yourself ». Fais-le toi-même. Fais-le toi-même ensemble. « Do it yourself, we others ». Fais-le toi-même avec les autres. Ça imprime une notion qu'on appelle la pensée design. Là aussi, c'est le fruit de plein de conférences, juste ce mot. La pensée design, c'est reconstruire, co-construire. « To design », ça veut dire construire. Donc construire, reconstruire, co-inventer, co-imaginer avec les gens et avec des outils évidemment appropriés. Alors, l'idée de la construction et de la fabrication soi-même, elle est évidemment le symbole numéro un, c'est l'imprimante 3D. Là aussi, il faut mesurer les choses, là aussi, ça pourrait être le fruit d'une conférence en soi. Nous allons pouvoir reconstruire le monde avec ça. Véritablement reconstruire le monde. Alors pour l'instant, nous sommes, il faut prendre des distances. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des techniques, j'en viens, l'histoire de l'épistémologie, la philosophie des sciences. L'histoire des techniques permet de prendre du champ. En ce moment, nous sommes en 2015. Les imprimantes 3D que vous voyez, c'est l'équivalent de la Ford T. C'est l'équivalent de la Ford T. C'est-à-dire que c'est l'équivalent des premières voitures. Donc imaginez maintenant, dans 30 ans, ce que sera l'imprimante 3D. Quand je vous dis que les Chinois ont déjà des imprimantes de béton, on est au tout début. On est dans une période de pionniers. Si vous utilisez un imprimante 3D dans la médiathèque, c'est comme si vous aviez un chemin de fer, une locomotive à l'époque du cheval en 1843, trois premières lignes de chemin de fer Paris-Orléans. Donc on est au tout début. N'essayez pas d'imaginer, de dire que c'est moderne. Non, c'est le tout début. C'est déjà... C'est les débuts, quoi. C'est les Ford T, quoi. C'est les premières voitures ou c'est la 2Dion-Bouton. Alors, je vais pouvoir reconstruire le monde. Pourquoi l'imprimante 3D est fondamentale ? Parce que c'est une révolution industrielle. Je vais pouvoir... Vous imaginez pour l'artisanat, par exemple, ce que ça va impliquer. Là aussi, si on met des imprimantes 3D dans une médiathèque, il faut qu'il y ait un projet culturel et du sens derrière. Mais c'est aussi un acte économique. C'est ça qu'il faut comprendre. Culture et économie, aujourd'hui, sont en train de se relier. Il y a un lien étroit, maintenant, entre les startups, les gens des arts numériques, les gens du design, les gens qui sont liés à ce que j'appelle les travailleurs de la connaissance, c'est-à-dire vous. Il y a des liens étroits entre toutes ces logiques parce que l'imprimante 3D, c'est aussi les futurs métiers. C'est les futurs emplois. Et donc, une médiathèque, elle se doit de sensibiliser à ces technologies, notamment les jeunes générations, parce que, sans aucun doute, ça va leur ouvrir des perspectives de métier absolument incroyables. Je précise que l'imprimante 3D ne touche pas que le métal, le bois, le caoutchouc ou le béton. On fait aussi du bioprint, c'est-à-dire qu'on imprime des cellules vivantes. On reconstruit des organes. Bientôt, vous aurez des usines d'organes et on refabriquera une oreille à Michel, ou une deuxième oreille. Un jour, peut-être, c'est Blade Runner. C'est-à-dire, on va pouvoir reconstruire le corps, réparer le corps, carrément, avec la notion d'imprimante 3D. Alors, évidemment, voilà, ça, c'est les lieux de bidouillage numérique, atelier numérique, avec les enfants, les jeunes générations. C'est juste une photo symbolique. L'émergence des bibliobox, c'est où les bibliobox, ici, là ? Vous êtes où ? Voilà, là-haut. Donc ça, je ne vais même pas en parler, vous expliquerez. Voilà, ces petits disques durs dans lesquels le bibliothécaire peut mettre toutes sortes de données qui sont évidemment libres de droit ou sous licence Creative Commons et que je peux accéder à ces données, accéder à ces données à travers mon téléphone, mon mobile et je peux aussi déposer des données dans cette petite bibliobox. En fait, c'est une étagère. Si on fait le parallèle avec le métier de bibliothécaire, c'est une nouvelle étagère. Il n'y aura pas... Il y aura des étagères virtuelles partout en France, dans toutes les médiathèques, bientôt, parce qu'il y a beaucoup de bibliobox maintenant et de pirate box. On pourra même accéder aux livres numériques sur une plage parce qu'à la médiathèque de Menton, il y a une annexe. L'annexe est sur la plage. tout en bois. Ça ressemble à un ranch. Les bibliothécaires sont en bikini dans des transats. Il y a des grilles avec tous les journaux. Il y a Voici, Public, évidemment, c'est les lectures de l'été. Donc, il y a tous les journaux, etc. Et ils ont un projet. Ils vont mettre en place une bibliobox, une pirate box dans cette petite baraque en bois. Ce qui fait que quand vous serez couché sur la plage, couché sur la plage, vous connecterez, avec le mot de passe si vous avez votre carte de lecteur, vous connecterez la pirate box et vous accéderez cette fois à de la presse à des films, à des bouquins, à partir de sa tablette ou à partir de son mobile. Service innovant. Bientôt un service, en fait. En fait, ça devient bientôt, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient maintenant un service, en fait. On pourrait l'imaginer comme un des services de la bibliothèque. Minecraft à la bibliothèque. Alors, bien sûr, ça, je ne vous raconte pas à la bibliothèque. Je reviens sur Minecraft. Je vais passer, vous lirez. Ah, les grénothèques. Parce que la société collaborative ne se résume pas aux technologies. On partage des graines. Je vous jure, on partage des graines. Donc, il y a plusieurs médiathèques dans le nord de la France qui sont sur des grénothèques. Nous, on accompagne une petite ville en Bretagne qui s'appelle Tex, en design social, sur leur futur équipement. Et on a un projet de grénothèque avec deux associations. La grainothèque, c'est les graines libres de droit. C'est exactement, je vais faire le parallèle, Microsoft contre les logiciels libres. Monsanto contre les grainothèques. En d'autres termes, Monsanto, pour les gens qui travaillent dans le rural, vous savez très bien qu'un agriculteur, il achète du blé, il fait pousser son blé Monsanto, mais les graines ne repoussent pas. D'accord ? Pas de fertilité. Donc, l'année suivante, il est obligé de racheter des graines. Donc, c'est un système commercial. Très Microsoft. Et bien, avec les graines on va pouvoir partager des graines qui seront libres de droit. C'est-à-dire des vieilles races de pommes du Moyen-Âge, de courgettes, de concombres, etc. C'est la même philosophie que le collaboratif dans le numérique. C'est la même idée, en fait. Et c'est une collection qui s'indexe. Donc, c'est un travail de bibliothécaire. L'arrivée de la robotique, c'est-à-dire de la programmation, apprendre le code aux enfants, apprendre le code source, apprendre les langages de programmation. Pourquoi ? Parce que le XXIe siècle, comment dire, au XXIe siècle, il y a deux choses fondamentales qui vont, j'allais dire, relever de la notion de pouvoir. Qui aura le pouvoir au XXIe siècle ? Les gens qui savent chercher, traiter l'information. Normalement, c'est vous, bibliothécaire. Non ? Oui ? Non ? Vous savez comment le directeur de la bibliothèque d'Harvard définit le bibliothécaire du XXIe siècle ? Restez bien assis. Un bibliothécaire, c'est un spécialiste des sciences de l'information et un codeur. Point barre. D'accord ? C'est comme ça qu'il définit le bibliothécaire au XXIe siècle. Apprendre le code devient essentiel. Car tout sera codé. Tous les processus, tous les objets, tout va devenir code. Et puis traiter, savoir chercher l'information, par rapport au big data, aux données massives. Avant, vous aviez quelques étagères dans la médiathèque avec des livres. Maintenant, vous avez moins d'étagères parce que dématérialisation, disparition à terme des CD, des DVD, des herbages. Mais la plus grande étagère du monde, c'est le web. Comment ? Vous allez gérer le web. C'est votre immense étagère à vous, bibliothécaire. Alors le code, bien sûr, alors là, vous avez Dash and Dot. Dash and Dot. Dash, c'est le grand et Dot, c'est le petit. C'est des petits robots pour enfants. Mais l'enfant, le robot ne sait rien faire. En fait, le robot est un bébé. C'est un bébé qui ne sait rien faire. Il ne sait pas apprendre, il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher. Et vous avez une petite app que vous mettez sur votre tablette qui gère le robot et l'enfant doit programmer le robot. C'est plus simplement le jouet automatique, la petite voiture avec la télécommande. Là, ce n'est pas pareil. C'est l'enfant qui va décider de ce que fait le robot. Il va programmer son parcours, programmer sa voix, programmer ce que fait le robot. Donc, c'est une toute autre dimension. Alors, on a fait, à la médiathèque de Cangé, chez la petite Alice Bernard, on a fait, il y a eu un atelier robotique. Il y en a eu aussi un assez puissant, assez intéressant, à la médiathèque des Sables de l'Homme, autour des robots, en bibliothèque. Alors, je vous présente l'avenir de l'informatique dans les bibliothèques. Un exemple parmi d'autres. L'ordinateur Cano. Prix de cet ordinateur, 179 euros. C'est le prix. C'est un ordinateur qui est produit par deux jeunes designers britanniques. C'est un ex-projet du MIT sur la diffusion de l'informatique dans le tiers-monde et l'Afrique noire à des prix records. C'est ça le projet de base. Ils ont repris cette idée et ils vendent en ligne, parce que vous pouvez les acheter en ligne. Ils sont livrés en 24 heures. Je n'ai pas d'action chez Cano. Cette petite agence, respectivement 23 ans et 22 ans, ils ont lancé Cano. Cano, c'est une boîte avec une carte Raspberry Pi, un clavier, différents petits outils. Et l'enfant est capable de fabriquer lui-même son ordinateur. Il a un petit livret visuel où il n'y a pas de texte. Quand je dis l'enfant, c'est à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, l'enfant est capable de fabriquer lui-même son ordinateur. Il le fabrique. Alors on a fait le texte, on a acheté 11 canaux pour la ville de Tex et on a fait des ateliers avec Benoît Valory, justement, du VideoRemix. On a fait des ateliers pour apprendre aux enfants à fabriquer eux-mêmes. Alors tout est en open source, bien sûr, pas de logiciel propriétaire. Et quand on allume Cano, il y a Minecraft dedans. Et puis il y a aussi Scratch. Scratch, qui est un logiciel de programmation pour programmer. Lui aussi du MIT, comme par hasard. Et donc cet ordinateur, l'enfant devient totalement autonome. Il fabrique lui-même. Et le coût d'investissement pour une mairie, vous voyez, ou pour une médiatex, 179 euros l'ordinateur, c'est tout à fait raisonnable. C'est 3, 4 fois moins cher qu'une tablette. Alors ça donne ça. Ça c'est les photos de l'atelier à Tex, justement. Ça donne ça. Donc vous voyez les gosses, ils sont là, ils fabriquent eux-mêmes leur petit ordinateur dans cet atelier. Pareil, je passe ça parce qu'on en vient d'en parler. Alors regardez, ça ne loupe pas. Ce n'est pas un hasard si en termes de livres, papiers maintenant, sortent des ouvrages qui sont liés à cette culture de l'innovation. Scratch pour les kids, dès 8 ans. Et en fait, c'est pour vous. Achetez ces livres et faites-le vous-même. C'est pour les enfants. Donc vous allez apprendre à programmer avec le logiciel Scratch qui est un logiciel libre, gratuit, téléchargeable, installable sur n'importe quel système d'exploitation. Avec ces livres, vous allez vous-même apprendre à programmer. Donc s'il vous plaît, faites-le. Bien sûr, c'est pour les enfants. Mais là, il y a une dimension pédagogique. Si on n'a pas de culture informatique ou de culture numérique importante, on peut complètement aborder ces logiques avec ces livres. Pareil pour Python qui est un logage de programmation aussi dès 10 ans. Je crois qu'on les a achetés ici. Ils circulent. Ah pardon. D'accord. Ils circulent. Ça, pour moi, ce sont des actes symboliques très importants. Et ce sont des livres papiers. Papiers. Alors, je vais vous montrer quelques lieux de culture collaborative. On a pris quelques photos. On a pris, voilà. Les lieux de la société collaborative, des espaces intermédiaires et lieux d'innovation et d'expérimentation. Tous ces lieux ont une culture du partage, de la contribution qui favorise le lien social. La notion de tiers-lieu. Donc ça, j'imagine que dans bibliothèque, vous en avez entendu parler, par contre. Non ? Mathilde Servais, le tiers-lieu, enfin, on dit troisième-lieu en bibliothèque. C'est plus troisième-lieu, mais c'est la même chose. Tiers-lieu. Mais comme ce n'est pas mon thème, je ne vais pas l'aborder là, vraiment. Une médiathèque, une association, une structure éducative, un centre de loisirs, une librairie, un café associatif, une salle de spectacle, tous ces lieux peuvent évoluer vers la notion de lieux hybrides et collaboratifs. C'est ce qui est en train de se passer, y compris les théâtres. Il y a 15 jours, j'ai fait une conférence à Futur en Seine sur, si je résume, tiers-lieu, Smart City, tiers-lieu et théâtre. Et oui, les théâtres aussi, qui sont dans des espaces urbains auprès des populations. Donc c'est la même thématique. Voilà. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu, lieu informel et modulable dans leurs fonctionnalités comme dans leurs espaces ? L'informel favorise les échanges. L'informel favorise les échanges. C'est ce qu'on va voir cet après-midi dans les ateliers. Si je vous mets... Regardez comme ça ne favorise pas l'échange, là. Vous m'écoutez bêtement. Et moi, je suis censé être le chef, la science. Ça ne favorise pas du tout l'échange. Ou alors, il faut que je vienne vous chercher. Il faut que l'intervenant, il aille faire parler. Et parle, Michel, avec ta deuxième envahie. Ça ne favorise pas l'échange. Par contre, ce qui va se passer cet après-midi, il va le favoriser parce que la scénographie sera différente. La mise en scène permettra l'échange, permettra le partage. Et c'est ça, la société collaborative. Si on veut une médiathèque collaborative et participative, alors on modifie l'aménagement de l'espace. Forcément. On va voir juste après. Voilà, la bibliothèque est un espace hybride et partagé fonctionnant sur des modèles ouverts et des pratiques collaboratives. La bibliothèque pour créer des ambiances communes, communes au sens de bien commun, ambiance commons, et favoriser le bien vivre ensemble dans le lien social, la proximité et la mixité sur le territoire. L'image que vous avez derrière, c'est un espace de co-working parisien. Vous voyez, on fait de la bidouille informatique sur une table de ping-pong. tout se mélange, tout s'hybride. Le citoyen producteur de savoirs le tient lieu comme point de synergie. Le public, une communauté apprenante qui partage des ressources et des compétences dans l'espace social. Bon, ça, je ne vous laisse pas si on en a parlé vite fois. Alors, ça va tellement loin, tellement loin, cette idée du collaboratif qu'il y a carrément des sociétés de design, notamment américaines et allemandes et finlandaises, qui commencent à fabriquer des meubles collaboratifs. des meubles qui favorisent le collaboratif. Or, je pense que ces meubles, ces objets, peuvent intéresser les nouvelles médiathèques. L'achat d'équipement, forcément, on va acheter des chaises, des tables, des étagères, et donc, c'est intéressant pour les médiathèques d'aller fouiller un peu ce qui peut exister comme nouveau type d'objet, de design et de mobilier. Vous voyez, ça, c'est typiquement le collaboratif. Et alors, si je veux m'isoler, ça, c'est l'idée de la confession, carrément. D'autres modes d'interaction dans l'espace de la bibliothèque. D'autres modes d'interaction. Ici, vous avez l'ancien modèle, le modèle hiérarchique. Comment ça se traduit dans une bibliothèque ? La borne d'accueil. Mon Dieu. La borne d'accueil avec la bibliothèque Cerber, avec la douchette. Non, mais je caricature, je fais exprès. Avec la douchette et tout individu qui rentre, vous avez votre carte de lecteur ? Donnez-moi votre livre. Ça, c'est fini. Parce que c'est une vision hiérarchique centralisée du monde. Donc, la borne d'accueil, c'est le guichet, la borne d'accueil, le consommateur et l'espace figé. À côté de ça, une autre dimension, purement collaborative, où là, on est dans un écosystème, le lieu est modulable en fonction des services et des usages. Le lecteur peut être un contributeur et est-ce qu'on favorise quoi ? Le lien, la rencontre et le partage. Qu'est-ce que ça produit dans l'aménagement de l'espace ? C'est ça, les troisièmes lieux. Ah, on va mettre des canapés, on va mettre des plantes vertes et puis il y aura de la musique. On aura le droit de manger dans la médiathèque alors que d'habitude, c'est interdit. Et on aura le droit, bien sûr, de faire plein de bruit. Pour moi, je vais résumer tout ça en une phrase. C'est plus le lecteur qui va à la bibliothèque. Tiens, je viens, je vais aller à la bibliothèque. C'est ça, le changement de point de vue. C'est comme la bouteille tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La tradition, c'est ça. Comment faire pour que le lecteur vienne à la bibliothèque ? C'est ce que se pose comme question toutes les bibliothécaires et médiathécaires du monde ou les applicataires. Les applications. Eh bien, le nouveau modèle ou le co-modèle, ils sont, c'est la bibliothèque qui va au lecteur. Et ça, c'est une toute autre démarche et un tout autre point de vue. Je ne vais pas entrer dans le détail non plus, mais si la bibliothèque va au lecteur, alors le maître mot, c'est la médiation. Mettre en place des dispositifs de médiation. Bon, ça vous lirait, on vient de le dire. Je finirai parce que ce qui m'énerve un peu aujourd'hui, c'est qu'on résume la bibliothèque à la notion de tiers-lieu. Faux. La bibliothèque n'est pas qu'un tiers-lieu. C'est une erreur et une vaste erreur de se focaliser trop sur l'idée de tiers-lieu. Bien sûr, c'est un tiers-lieu parce qu'on rentre dans le monde collaboratif. Vous l'avez compris. Mais une bibliothèque, tout le monde, n'importe quoi peut devenir tiers-lieu. Un café, n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité d'une bibliothèque ? Qu'est-ce qui fait son identité ? Bien sûr, la notion de tiers-lieu, mais aussi la notion de learning center, de centre de connaissance, d'accès au savoir, d'accès au contenu. Et là, on n'est plus dans la notion de tiers-lieu. On est dans une notion qui est proprement liée à la bibliothéconomie, mais qui est à repenser là aussi. Alors, pour moi, ça, c'est ma définition perso. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi parce que là, on ne rentre plus dans l'objectif, on rentre dans le personnel. Pour moi, une bibliothèque, ça sert à quoi aujourd'hui dans les territoires à l'heure du changement de civilisation ? Ça doit montrer aux gens les changements. Vous êtes responsable, bibliothécaire, au sens politique du terme, de montrer les changements et notamment dans les zones rurales, montrer les nouveaux modèles, montrer que le monde change, que la société change, que l'économie change, que la façon d'aborder la culture change. C'est votre rôle. Pour moi, c'est votre rôle. Et je ne parlerai même pas des cultures scientifiques. Parents pauvres des bibliothèques, moi je suis un hystérique là-dessus, les cultures scientifiques sont essentielles dans le monde du 21e siècle pour les jeunes générations parce que jamais, jamais dans l'histoire des sciences, j'en viens, jamais dans l'histoire des sciences il y a eu un développement aussi foudroyant des sciences. Nanotechnologie, biotechnologie, biologie de synthèse, intelligence artificielle, génétique. Or, ces sciences sont invisibles. Elles ne sont pas visibles par les gens dans la rue. En 1843, quand il y a eu la première ligne de chemin de fer Paris-Orléans à la gare d'Orsay, il y a marqué gare d'Orléans sur le musée d'Orsay, les gens, ils ont vu les technologies. Ils avaient le cheval, ils ont vu cet énorme cheval de fer. Ils ont vu, c'était visible. Tandis qu'aujourd'hui, les sciences sont invisibles. Alors comment faire en sorte de sensibiliser les gens à ces nouvelles sciences qui posent beaucoup de problèmes politiques, beaucoup de problèmes éthiques, la génétique par exemple. Vous avez un devoir, c'est de sensibiliser les populations sur les territoires à ces sciences. C'est pour ça que les cultures scientifiques pour moi, en médiathèque et en bibliothèque, sont très importantes. Voilà, vous lirez ça. Quelques livres ? C'est ce qu'on avait proposé à Tex, à la ville de Tex. Une petite, quelques livres à acheter. Enfin, regardez, vous en avez pas mal ici, là. Voilà. J'ai fini. Merci. Voilà. Je vous aurai les contacts si vous voulez me contacter. Et voilà. Et maintenant, à vous de bosser, de travailler cet après-midi. Je vais me reposer, je vais faire un peu d'Oculus Rift. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc le support sera diffusable, je crois, vous diffusez ? Oui, oui, on diffusera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada